A mai du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Merci Jeeve de Sir Pelham Grenville Woodhouse chez les éditeurs 10-18. Eh bien, avant de commencer cette chronique, je tiens tout d'abord à m'excuser par avance du bruit de la pluie sur mes fenêtres. J'ai beau être la déesse de la toute-puissance, je n'ai pas d'emprise sur la météo. Mais si vous le voulez bien, commençons tout de même. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de Bertram Woodster, dit Bertie, et de son majordone Jeeve. Monsieur Bertram s'est pris d'amour pour le banjo quelques temps avant que nous faisions sa rencontre et s'applique à pratiquer de son instrument deux jeuxurs chaque jour. Il a pour objectif de se perfectionner afin de pouvoir se produire sur scène avec un groupe. Un matin, son fidèle majordome vient lui annoncer une visite qui aura lieu dans la journée. Bertie est loin d'être enthousiaste à la perspective de devoir recevoir Sir Roderick Glossop. Il faut avouer que les deux hommes ont un passif houleux en commun. Sir Roderick, médecin psychiatre de profession et ami du père d'une ravissante jeune femme prénommée Pauline Stoker, a fait des pieds et des mains pour faire rompre les fiançailles entre Bertie et Pauline. Il estimait ce dernier instable psychologiquement et indigne de la fille de son amie. Avant cela encore, il avait tout fait pour l'éloigner de sa propre fille, avec qui Bertie était fiancée aussi. Bref, Sir Roderick ne tient pas en haute, estime Bertram et le lui a toujours fait sentir et payer. C'est dans ce contexte relationnel que les deux hommes sont censés se retrouver. Bertie, en bonne optimiste, pense que le vieux Glossop est venu s'excuser du tort qu'il lui a fait dans le passé et fort de cette conviction, accepte plus sereinement la venue prochaine de cet homme dans son appartement londonien. Lorsque l'heure de la confrontation est là, Bertie tombe des nus, car Sir Roderick est là pour plaider la cause de sa patiente qui n'est autre que sa voisine du dessous. Ils le somme donc d'arrêter la pratique du banjo qui joue négativement sur les nerfs de Miss Tinkle. Bertram refuse, se braque et met à la porte Sir Roderick. A peine quelques heures après leur entretien, Bertram reçoit un ultimatum de son propriétaire. Soit il arrête le banjo, soit il quitte son appartement séance tenant. Pour Bertie, c'est sans hésitation qu'il quitte son appartement. Mais là où le bas va commencer à blesser, c'est lorsque son précieux Jeeve lui annonce prendre congé car lui non plus ne supporte plus sa pratique instrumentale. C'est donc contrarié et sans toit qu'il part se balader dans Londres à la recherche d'un repas. En quête d'une bonne table pour le déjeuner, il tombe sur son vieil ami Ditton, Lord Marmadouk Shufnel. Ce dernier est un propriétaire héritier terrien et possède un château et un village avec de nombreux cottages. Les deux hommes s'accordent sur la location d'un cottage, Bertie emménage dans la foulée. Mais malheureusement, Sanjeev qui s'est déjà engagé auprès de Tchofi à Schnufney Hall. Quelques jours après son aménagement à la campagne avec son nouveau majeur d'or, Brinkley, il est invité chez son voisin et logeur Tchofi. Marmadouk est un homme de nature plutôt taciturne. Son rôle de chef de famille avec sa tante, son héritage énergivore, ses difficultés financières ne font que s'ajouter à sa nature triste. Mais lorsque Bertie le voit, il est enjoué et loquace. Bertram s'interroge sur les raisons de ce changement radical de comportement. Eh bien, c'est tout simplement que tous ses soucis sont gentiment en train de se solutionner tout seuls. Sir Roderick va épouser sa tante Myrtle et il va lui faire rencontrer son ami M. Stoker qui, ayant hérité récemment d'une grosse fortune, veut lui acheter son ruineux château. Tout doit se conclure durant le déjeuner auquel Bertie vient d'être convié. Mais connaissant l'antipathie épidermique de Sir Roderick, Bertie passe son tour pour ne pas gâcher les chances de son ami de conclure sa vente. S'apprêtant à partir, il est rattrapé par Pauline, son ancienne fiancée, qui lui demande d'intercéder en sa faveur afin que Tchofi lui fasse sa demande. Tchiv ayant tout entendu et étant dorénavant le majordome de M. Schöfnell, sait que ce dernier aime Mlle Stoker, mais il sait aussi qu'il refuse de se déclarer se sentant inférieur à elle. Bertram a une mission, faire réagir Tchofi. Mais va-t-il aider son ami ou au contraire lui causer du tort ? Quel subterfuge va-t-il utiliser pour convaincre son ami de se déclarer ? Va-t-il réussir à performer avec son banjo ? Seule la lecture de M. Schöfnell vous éclairera sur le sujet. Une lecture inclassable, elle est entre plusieurs genres. Tantôt cosy-mystery, tantôt romance, tantôt livre humoristique. Bref, une vision très anglaise, un rythme de narration agréable, une lecture globalement satisfaisante que je vous encourage à découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at leslecturesde Sekhmet. Il s'y passe toujours quelque chose, ne l'oubliez pas. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada